Salut, c'est Marius Mace. Que les vivants vivent dans l'eau ou à l'air, ils ont développé différents organes appropriés pour échanger des gaz avec leur milieu de vie. Découvrons la diversité de ces organes et des types de respiration. Mis à part certaines bactéries et certains champignons comme les levures, tous les vivants consomment de l'oxygène. Comparons juste un mammifère, le chat, avec une plante. Tous deux consomment de l'oxygène et rejettent du dioxyde de carbone et de l'eau. Mais vous allez me dire que les plantes rejettent aussi de l'oxygène, vous avez tout à fait raison. Mais c'est uniquement en journée, à la lumière, tout en consommant du dioxyde de carbone de l'atmosphère et des sels minéraux et de l'eau via les racines. Et tout cela se passe quand les plantes se nourrissent et fabriquent ainsi leur propre matière organique. Tandis que quand les plantes utilisent de l'oxygène et produisent du CO2, c'est quand elles respirent, ce qu'elles font jour et nuit. Le chat, lorsqu'il se nourrit, consomme de l'eau et des aliments, donc de la matière organique qu'il va transformer soit en énergie, soit en d'autres molécules utiles pour le fonctionnement de son corps. Voici un petit rappel de la composition de l'air. L'air inspiré est l'air qui nous entoure. L'air expiré est celui que nous rejetons. Voici les chiffres pour l'être humain. On voit en effet que la quantité d'oxygène expiré, 16%, est moins importante que la quantité de l'air expiré, 21%. Il y a à peu près 5% des différences qui restent dans notre corps, car il est utilisé et consommé par notre corps. On voit par contre que le CO2 expiré est nettement plus important, 5%, que le CO2 inspiré, 0,03%, ce qui est une preuve que notre corps fabrique du dioxyde de carbone. Quant à l'eau, en principe, on en rejette plus que l'on en inspire. L'azote, la plus grande partie de l'air, reste à 78%, ce qui prouve qu'on n'utilise pas. Pourquoi les dauphins meurent-ils s'ils se font prendre par des filets de pêche ? Les dauphins sont des mammifères, cela veut dire qu'ils ont des poumons. Donc, même s'ils vivent dans l'eau, ils doivent remonter à la surface pour respirer l'air de l'atmosphère, car les poumons ne sont pas du tout adaptés pour capter l'oxygène dissous dans l'eau. S'ils sont pris par des filets de pêche et ils sont empêchés de remonter à la surface, ils meurent asphyxiés. Les dauphins sont donc équipés de poumons qui permettent de capter l'oxygène et de faire passer cet oxygène dans le sang et qui permettent aussi d'évacuer le dioxyde de carbone et l'eau sous forme de gaz vers l'atmosphère. Nous avons donc une respiration pulmonaire et les gaz respiratoires sont transportés par le sang à destination ou en provenance des organes. A ce sujet, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur la circulation sanguine et ses différents rôles et utilités en cliquant sur le lien ici au-dessus à droite. Pourquoi les requins immobilisés dans une eau calme en pleine chaleur sont-ils en danger de mort ? Les requins sont des poissons, ce qui signifie qu'ils sont équipés de branchies. Voici par exemple des branchies de mérou. Les branchies sont des organes respiratoires qui permettent véritablement de capter l'oxygène dissous dans l'eau. En effet, dans l'eau, il y a de l'oxygène sous forme de gaz dissous. Le passage de l'eau à travers la branchie permet d'une part de prendre l'oxygène et de le faire passer de la circulation sanguine. D'autre part, de rejeter le dioxyde de carbone dans l'eau en provenance du sang. La respiration est de type branchial et le transport des gaz jusqu'aux organes ou en provenance des organes se fait bien par la circulation sanguine. La quantité d'oxygène dissous dans l'eau est très dépendante de la température de l'eau. Voici un tableau qui l'explique. De 0 à 30 degrés Celsius, la quantité d'oxygène peut varier de 15 à 7,8 mg par litre, ce qui veut dire que plus la température est élevée, moins il y a d'oxygène dans l'eau. Ceci pose effectivement problème en cas de canicule puisque les poissons sont en manque d'oxygène et risquent de mourir. Ceci peut déjà expliquer pourquoi un requin peut être en danger de mort si l'eau de laquelle il se trouve a une température élevée. Par ailleurs, l'eau en mouvement contient beaucoup plus d'oxygène puisqu'elle brasse l'air de l'atmosphère. Une eau trop calme peut effectivement poser problème au requin car elle ne contient pas assez d'oxygène. S'il y a beaucoup de plantes aquatiques dans l'eau, ces dernières produisent de l'oxygène en présence de lumière, on vient de le voir, et cela permet également aux poissons d'avoir une quantité suffisante d'oxygène. Donc on peut dire que la quantité d'oxygène dans l'eau est d'autant plus importante et profitable aux poissons et autres vivants aquatiques pour autant que l'eau est en mouvement, la température est basse et il y a de la lumière et des plantes aquatiques. Les grenouilles meurent-elles asphyxiées dans l'eau ou à l'air libre ? Bon, vous savez que la grenouille a une vie amphibie, c'est-à-dire qu'elle peut vivre aussi bien à l'air libre, donc avec une respiration aérienne, que dans l'eau, donc avec une respiration aquatique. La respiration aérienne se fait exactement comme le mammifère car la grenouille possède des poumons et une circulation sanguine transportant les gaz respiratoires. Par contre, dans l'eau, c'est sa peau qui fait office d'organe, qui permet l'échange des gaz. La peau est équipée de vaisseaux sanguins qui vont aussi apporter l'oxygène vers des organes et ramener le CO2 des organes vers la peau. L'échange des gaz par la peau est aussi important que par les poumons. En hiver, c'est ainsi que la grenouille respire, restant en majeure partie dans la vase. La respiration par la peau s'appelle la respiration cutanée. Par ailleurs, le petit de la grenouille, le tétard, a une respiration branchiale, tout comme le poisson. Le tétard ressemble d'ailleurs à un poisson. Il a une respiration exclusivement aquatique. Il abandonnera ses branchies qui disparaîtront lors de sa métamorphose pour faire place à des poumons lorsqu'il deviendra adulte, donc grenouille. Donc, la grenouille ne devrait mourir asphyxiée, puisqu'elle respire aussi bien dans l'eau qu'à l'air libre. Pourquoi les vers de terre ne meurent-ils pas enfouis sous la terre ? Les vers de terre ou l'ombrique respirent en consommant l'oxygène de l'air de l'atmosphère. Dans la terre, il y a de l'air. Si elle est asséchée et aérée, il y a plus d'oxygène. Par contre, en temps de pluie, il y en a moins. Il y a presque autant d'oxygène en terre qu'à l'extérieur, de 18 à 20 % s'il fait sec et si le sol est aéré. Il n'y en a que 10 %, soit la moitié moins après une pluie. Qu'à cela ne tienne, le lombrique respire et capture l'oxygène par sa peau. Sa peau est entourée d'un liquide visqueux qui s'appelle le mucus, et l'oxygène se dissout dans le mucus avant d'entrer dans sa peau. Le dioxyde de carbone fait bien entendu le trajet inverse. La respiration est cutanée et les gaz sont transportés par le sang, puisqu'il y a aussi des vaisseaux sanguins dans la peau du vers de terre. Les insectes n'ont pas de sang, comme les vertébrés. Pourquoi ? En réalité, le sang d'un insecte, ou hémolymph, sert essentiellement à apporter les nutriments aux organes, mais pas l'oxygène. Il contient donc très rarement des gaz respiratoires comme l'O2 et le CO2. Mais alors, comment l'oxygène parvient-il aux organes et comment le CO2 est-il évacué ? Eh bien, les insectes sont équipés de trachées, qui sont des tuyaux qui viennent de la surface de leur corps, c'est-à-dire de leur carapace, et qui arrivent directement aux organes. L'ouverture au niveau de la carapace s'appelle le stigmate. Ce sont donc les trachées qui permettent le transport des gaz de l'extérieur vers l'intérieur ou l'inverse. Ce n'est donc pas le sang qui s'occupe du transport des gaz. Donc, il y a un transport direct des gaz vers les organes par les trachées. On dit que la respiration est trachéenne. Voici un rappel des échanges gazeux chez l'être humain. La branche se subdivise successivement plusieurs fois et les terminaisons sont constituées d'alvéoles pulmonaires. L'ensemble des alvéoles pulmonaires constituent les poumons. Les alvéoles sont entourées de nombreux vaisseaux sanguins très fins qui s'appellent des capillaires sanguins. Les gaz passent à travers les parois de l'alvéole, puis de la paroi du capillaire pour arriver dans le sang et inversement. Attention, il n'y a pas de sang dans les alvéoles, mais bien des capillaires autour des alvéoles. On voit que l'oxygène contenu dans l'air inspiré passe de l'alvéole vers le sang et le sang devient alors oxygéné. En même temps, le CO2 et l'eau font le trajet inverse. Ils passent du sang vers l'alvéole pulmonaire. L'air contenu dans les alvéoles pulmonaires est alors expiré. L'être humain est un mammifère. Voici les caractéristiques de sa respiration. En guise de synthèse, il faut savoir qu'un vivant ne peut pas stocker l'oxygène, donc il doit continuellement échanger des gaz avec le milieu où il vit et faire circuler ses gaz vers ses organes ou en provenance de ses organes. Voici la synthèse des caractéristiques de la respiration des différents vivants que nous venons de voir. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. J'attire juste votre attention sur le dauphin, où le milieu de vie est différent du milieu de respiration, puisqu'il doit remonter à l'air libre pour respirer. Il y a aussi le cas particulier de la grenouille, qui au final, tout au long de sa vie, utilise trois organes respiratoires différents, les branchies disparaissant au profit des poumons et de la peau lorsqu'elle devient adulte. Et puis l'insecte ne fait pas transporter ses gaz vers les organes par le sang, mais directement par des trachées. Voilà, cette vidéo est terminée. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada